ouais la guinée devient comme la big money mais je vous dis le cnrd vous allez vous fatiguer les espères que vous allez faire venir déjà à conakry parce que c'est nous c'est nous qui informons la population après avoir fermé les médias vous êtes tellement paniqué qu'il ya plusieurs comptes que vous vous allez supprimer mais c'est être bête d'abord je vous apprends que moi mon compte c'est ici aux états unis quand j'ai eu mes papiers pour les pour les états unis je suis rentré aux états unis net c'est là j'ai ouvert mon compte facebook ok c'est ici donc comme ils sont paniqués là c'est à dire les leaders tous ceux qui sont opposés à cette transition que ce soit la page officielle de présents alfa condé que ça soit la page de l'asel dalle de sidia touré de tous les autres de tous les politiciens aujourd'hui qui ne sont pas dans l'esprit des bandits ils ont enfin décidé de faire venir des gens qu'ils vont porter plainte je ne sais pas auprès de quoi de google des nanani mais vous oubliez que nous ne sommes pas en guinée c'est facebook moi supprimer compte pas pour des raisons valables c'est ici aux états unis je vais porter plainte d'abord mon compte à moi est certifié donc je vous dis c'est peine perdue si on le fait ici là d'ailleurs ça nous arrange même nous allons porter plainte contre facebook voilà nous sommes citoyens ici aussi nous avons nos droits aussi non je vois vraiment le cnrd vous êtes paniqué un nombre à l'offre au abraham yalbouroula et à wadiatona ya nathénéa tout mal au long à nommer à l'offre au al-sini ça dit c'est nous même moutanana ou dirai j'ai fait ça à moubara n'a colo gaillé vous allez supprimer plusieurs comptes plus de 1000 comptes c'est à dire ils ont réduit le débit de connexion mais toujours les gens suivent à sous d'amoraux ici benito et surtout là on nous ça dit l'internet malgré qu'ils ont réduit le débit les guinéens il suffit qu'on se connecte net regardez il suffit qu'on se connecte les gens il a dit les guinéens ont soif de de l'information ils veulent savoir ce qui se passe en guinée lorsque vous fermez les médias mais où ils vont aller s'il ya trois boutique et dans le quartier s'il ya trois boutique et vous fermez deux boutique et mais les gens ils vont aller s'approvisionner ou que ça soit la bonne ou pas les gens iront ou si dans le quartier ya que trois boutique et c'est là j'ai dit le cnr de vous êtes bêtant naloma naloma group bansa lorsque vous avez fermé les médias les conséquences en fermant les médias oui c'est les réseaux sociaux c'est les blogueurs ils vont écouter et nous ne sommes pas là pour vous voilà la haq pouvait dire à ces grands médias voilà ne fait pas ça fait ça mais si vous n'avez rien à vous rien à faire vous avez peur vous êtes allergique aux critiques vous fermez les médias aujourd'hui vous voyez moi quand j'ai fini la vidéo là vous allez voir combien de personnes la vidéo s'est partagée partout c'est la faute de qui c'est de vous même c'est quand je dis que vous êtes des tocades vous êtes de bon à rien vous n'avez aucune notion de la république c'est ça une gagne et co voilà on va supprimer et avoir un présent fois qu'on est le vainqueur vous vous avez fait le coup d'état pour tout ça c'est à dire vous êtes encore un peu même ce qui n'aiment pas le président vagons et il y voit mais les présents facode voilà même ceux qui n'aiment pas le président en facode et ils vont aimer le président à faire 18 mai même ceux qui n'aiment pas le présent alpha�나 ils vont aimer le président alcada mais non mais c'est incroyable waouh Bon, famille, vous savez, nous, 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 ça dit, le CNED, tout ce qu'ils font, nous sommes informés déjà. Vous avez entendu la dernière fois de leur, soi-disant, plainte contre nous. Moi, principalement, moi, Ansu Damaro, parce que moi-même, je me suis posé la question. Vous allez porter plainte contre moi, pourquoi ? Vous allez porter plainte contre moi, pourquoi ? Mais, j'ai eu des informations. Non, mais je vois que c'est un état voyou. J'ai dit bien un état voyou. Nous sommes avec des vrais bandits, des vrais gangsters, des vrais bandits. Mais, moi, je suis tranquille ici. Leur plainte auprès d'Interpol, tellement que les bandits n'ont rien dans la tête. Ils sont allés mettre là-bas, qu'Ansu Damaro, que moi, j'ai écrasé mon passeport. Non, mais je vois que le CNED, vous êtes malade. Je vois que vous êtes malade. Je vais juste vous rafraîchir la mémoire. Je ne sais pas celui qui vous a donné cette idée-là. Mais vous êtes vraiment malade. Moi, j'ai eu le divi pour venir aux États-Unis. J'avais le premier passeport guinéen, là, qui n'était pas biométrique. OK ? C'est ce que j'avais. Après, quand je suis allé, là, j'ai refait mon passeport guinéen. Moi, tous mes documents, c'est les mêmes noms, les mêmes dates, rien, aucune information. Mes documents américains, mes documents guinéens, il n'y a même pas de différence. Donc, je suis tellement content d'apprendre que vous-même, j'aurais même appris qu'eux-mêmes, eux-mêmes, que mon passeport que moi, j'ai fait rentrer, qu'eux, ils auraient écrasé. Si vous, vous avez écrasé le passeport, là, ça n'engage que vous, là-bas. On écrase un passeport pour changer de date, pour changer peut-être l'âge. Moi, mes documents, tout est une forme. Mes documents, ce que les Américains m'ont demandé, mes documents guinéens, c'est la même chose. Pareil. OK ? Rien n'a changé. Je ne sais pas maintenant. Si vous, comme je l'ai appris, vous avez écrasé ça, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Vous avez compris ? Ça, ça n'engage que vous. Moi, mon passeport biométrique, c'est en 2020, là, quand je suis parti. Quand je suis parti en 2020, là, j'étais même présent. Moi, ce n'est pas derrière, là, je suis allé faire la queue, comme tout le monde, au ministère de la Sécurité, à l'époque, pour faire mon passeport biométrique. Partout où les gens vont, j'ai été. Voilà. Partout où les gens vont, j'ai été. Si moi, j'apprends que vous, vous portez plainte auprès de Interpool, Kodamora a écrasé son passeport. Écraser mon passeport, pourquoi ? J'étais déjà aux États-Unis, ici. J'étais déjà aux États-Unis. J'ai eu 10 vies. J'ai rempli tout, c'est-à-dire, je ne peux rien changer. Je suis déjà dans le système, ici. Je vais changer quoi ? C'est-à-dire, vous voyez combien de fois vous êtes bêtes ? Vous voyez combien de fois vous êtes prêts par les mille moyens quand vous allez créer des problèmes à mort ? Est-ce que moi, j'ai besoin du passeport guinien, maintenant, là, pour voyager ? Je n'ai pas besoin de ça. C'est le document américain que je vais prendre, maintenant, pour voyager. Je vous dis, si vous voulez le passeport guinien, là, je vous envoie un. Gardez pour vous, là-bas. Comment des gens peuvent être, c'est-à-dire, des gens peuvent être naïfs, bêtes, aussi mauvais que parce que des gens sont opposés à votre régime de bandits, de gangsters, que nous, vous partez, vous fabriquez toutes sortes de problèmes. Non, mais franchement, vous êtes malade. Franchement, vous êtes malade. Quand est-ce que vous allez revenir à la raison ? Vous allez comprendre que vous êtes illégal. Personne n'a voté pour vous. Vous avez fait un coup d'État qui est illégal, qui est puni par nos lois en Guinée. On vous dit que le coup d'État, c'est un crime. Déjà, vous êtes des criminels. Les citoyens qui se battent à longueur de journée pour le changement, pour le retour à notre constitutionnel, et les voyous, bon, je ne suis pas surpris. C'est-à-dire, quand des bandits se réunissent, non, non, non. Mohamed Kondé, tout de suite, je parle de tout ça. D'abord, je dois parler de moi, d'abord. Voilà. Même si moi, Damaro, je parle à longueur de journée pour vous, si vous-même, vous ne sortez pas, vous ne faites rien pour vous, personne ne va se lever, ni les Américains, ni les Français, qui iront en Guinée pour libérer la Guinée. C'est les Guinéens eux-mêmes. Aujourd'hui, il n'y a pas de route, mais au temps du présent, ça ne pouvait pas se passer. L'affaire de courant, c'était les mille problèmes. Sauf tout, dernièrement, avec l'arrivée du bateau, ça commence à aller un peu. La chèreté de la vie, personne ne parle aujourd'hui. Recrutement, là, qu'ils font, les gens vont payer de l'argent, mais combien de personnes ils prennent, en fin de compte, à part leurs parents, leurs connaissances, où il faut être des mouvements de soutien au CNRD pour être pris à la fonction publique. C'est-à-dire, il faut être dans leur esprit. Donc, moi, je vous dis, CNRD, c'est peine perdue pour vous. Nos comptes, même si les experts que vous avez fait venir en Guinée, ils réussissent aujourd'hui à supprimer nos comptes. Nous allons créer de nouveaux comptes. Et les Guinéens vont toujours nous suivre. Bon, j'ai dit à tout le monde, commencez maintenant à vous abonner sur mes comptes TikTok. OK ? Commencez dès maintenant à vous abonner sur mon compte TikTok. Vous savez que moi, je ne fais pas de live sur TikTok, mais je vais publier mon compte TikTok sur mes pages Facebook. Vous allez vous abonner dès maintenant. et cette semaine, je vais ouvrir mon compte YouTube. Et comme ça, je sais qu'il y a beaucoup qui me suivent sur YouTube, mais moi, je n'ai pas de compte YouTube. Voilà. C'est des gens qui aiment mes vidéos, qui vont poster sur YouTube pour d'autres personnes. Mais, à partir de ce samedi ou dimanche-là, je vais ouvrir mon compte YouTube et je vais partager sur Facebook, comme ça. Vous allez vous abonner sur ma chaîne YouTube comme le CNR dépense qu'ils sont malais. Voilà. C'est très simple. Vous nous empêchez sur ce chemin, on emprunte d'autres chemins. Si ce n'est pas un, c'est deux. Si ce n'est pas deux, c'est trois. C'est comme ça. Vous avez fermé les médias, Les gens sont venus chez les blogueurs. Même si vous réussissez aujourd'hui à fermer Facebook, il y a encore plusieurs plateformes. Le monde d'aujourd'hui est un gros village. Vous ne pouvez même pas. Il y a des Guinéens aujourd'hui même qui ne s'intéressent plus à Facebook. C'est seulement nous qui avons dit non, on maintient Facebook. Sinon, tous vos communicants, ils sont sur TikTok, mais qui les regarde ? La visibilité, c'est nous. C'est Damaro qui est important. Ce n'est pas le compte Facebook. Tout le monde a le compte Facebook. C'est Damaro, les gens veulent le regarder. C'est Benito, les gens veulent suivre. C'est Adjil King, les gens veulent suivre. C'est Paykoussare, les gens veulent suivre. C'est Tola, les gens veulent suivre. C'est Mahmoud Silla, les gens veulent suivre. C'est Konaté de Libreville. Tous les activistes, tous ceux qui sont opposés au CNRD. C'est nous que les gens veulent le regarder. Ce n'est pas seulement Facebook. Si nous partons sur TikTok, ils vont nous suivre là-bas. Nous partons sur YouTube, ils vont nous suivre là-bas. C'est ça la vérité. Au lieu de vous fatiguer, oui, on va fermer. Vous avez fait perdre combien de millions de dollars à l'État guinéen ? Et à un moment donné, vous avez eu peur des réseaux sociaux. Vous avez coupé l'Internet. Des millions et des millions en dollars les pertes de l'État. Ça, ça ne vous dit absolument rien. Aujourd'hui, vous avez les mille problèmes pour payer les fonctionnaires. Imaginez plus de 40 millions de dollars convertir en franguinéen. Tout ce que, nos critiques que nous faisons aujourd'hui concernant le non-paiement des salaires des enseignants contractuels. Avec cet argent, vous pouvez payer ces fonctionnaires-là. Mais tellement que vous êtes baudot, vous ne pensez qu'à vous, bande de vous-riens. Bon, c'est bien. Merci. En tout cas, moi, je vous dis merci. si c'est vrai que mon passeport guinéen, vous-même, vous avez écrasé ça là-bas entre vous, c'est ce que c'est. L'argument là, vous avez pris, vous avez envoyé du côté d'Interpol. Là, je suis encore plus à l'aise parce qu'au moins, si tu es informé du plan de ton ennemi, ça va. dire que vous allez fermer le compte, là-bas aussi, je vous dis peine perdue. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez de mon passeport guinéen. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, voilà, moi, de mon identité dans le système là-bas, au ministère de la Sécurité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez là-bas. Mais moi, j'ai tous mes documents ici. J'ai tous les preuves ici. Tout. Oubliez que moi, je suis venu par le programme DV. Je suis venu par le programme DV. Rien n'a été falsifié. OK? Rien absolument. C'est avec l'ancien, l'ancien passeport que je vais utiliser. OK? Donc, ceux que vous êtes en train de manégacer, faites tout là-bas. Déjà, les Américains savent déjà qui je suis. Mes plaintes sont déjà ici. Voilà. J'ai tous mes documents. Et déjà, ceux que vous êtes en train de faire, nous sommes informés. Ah non, c'est un dépaniqué. Vous avez payé quelqu'un ici pour saluer mon nom quand je n'ai pas de maison. Ça ne vous a pas suffi. Mais toujours, les Guinéens me suivent. Vous avez dit ici que ces comptes sont monétisés. Mes comptes ne sont pas monétisés. Ça, ça ne vous a pas suffi actuellement. Vous avez tout fait. Oh, c'est des menteurs. Vous nous avez traité des menteurs pendant combien d'années ? Mais toujours, les Guinéens nous suivent. Ça ne vous a pas suffi. Vous avez payé des artistes pour nous insulter. La réplique, ça vous a dérangé. Ça ne vous a pas suffi. Passeport Guinéen, prenez ça. Moi, je suis venu avec les documents aux États-Unis. Je suis venu avec les documents aux États-Unis, ici. Voilà. Je suis venu avec les documents. Je ne suis pas sans papiers. Et c'est ce que vous oubliez. Tu ne peux pas faire le Uber si ton background, si, comment on dit ça même, ton casier judiciaire n'est pas vérifié d'abord. Tu ne peux même pas le faire. Même ton permis, on te donne un point seulement ou on ferme ton application. Donc, je suis dans le système ce qu'on décline propre. OK? Rien. Donc, je vous dis peine perdue encore. Amara, non, mais je vois que vous souffrez. Je vois que vous souffrez. Et on peut avoir peur de quelqu'un comme ça juste que ça dit ça, c'est mon droit. En tant que citoyen guinéen, d'avoir mon passeport. Ça, ce n'est pas le CNRB. Mais dire que vous-même, vous partez écraser ça. Vous envoyez des informations auprès de Interpool que moi, mon passeport, je l'ai écrasé. ah là, je sens vraiment que vous êtes bêtes. Vous êtes vraiment bêtes. Je vais écraser mon passeport pour changer quoi? J'avais déjà l'autre passeport guinéen avec lequel je suis venu. Je suis allé refaire le biométrique avec l'ancien, les données de l'ancien. Mon âge, c'est le même. Rien. Je n'ai rien changé. Mes documents scolaires, c'est le même. Où est le problème? Si vous vous êtes paniqué, vous voulez tellement chercher à coller des problèmes à Damaro. Moi, nous, c'était votre connerie. J'allais bien voyager avec mon passeport guinéen. Mais maintenant, je suis obligé d'utiliser le passeport américain. Parce que, sachant votre folie, vos bêtises, voilà. Allez, allez, Kourouma. Koki est votre président. Mamadi a été élu par qui? Mamadi n'est qu'un bandit, un gangster. Le président, c'était le président Faconde. Ceux qui disent de respecter le président. Est-ce que les bandits, les voyous, ont respecté le président Faconde à l'époque, leurs bienfaiteurs? Vous, les voyous, là, est-ce que dans votre tête, là, vous réfléchissez? Le président Faconde était là. Lui, il est passé par des élections, pas par les armes. Mais est-ce que les voyous du CNRD ont respecté le président Faconde? Des gens, des gens à qui il a porté confiance, vos voyous, ils ont respecté le président Faconde? Est-ce que le président Faconde a démissionné? Partout où il y a le putsch, ces leaders la démissionnent. Est-ce que le président doit conduire à démissionner? Bande de voyous, vous avez eu le président. Président de qui? Mamadi n'est qu'un simple bandit, un simple gangster. C'est ça qui les fait mal. Quand ils sont là-bas, tu entends les éléments de force spéciale. Quand ils me disent, je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire. Parce qu'il y a un boss qui lui fait bandit, il n'a pas été élu. Leudep. Quand je vais te concurrer, moi je viens de chercher la illustration de force armée, il y a une BDI faute, 2, ATS. 5,ATS. Ces intérêts et exactement 6,ATS. de l' swarm participer. Leшего Ésale deized, mais on ne le voit. Il y a même unzwap. Il y a un strong bandit, Wir Peter wir aux computers. icebergs As weérer. Des coupes, des coupes, des coupes. n'ont pas le pouvoir de la gne à monnaie et autant à la montagne à la montagne à mouton moua toque finie moua mengéra à ou le bilan fallabé connor le présent va connaître troisième mandat à waa à ta louis il a juré ici qu'il ne sera pas candidat l'oré par a l'issé non ils ont ils ont fait de communiquer ici que pas de mouvement de soutien l'oré par a l'issé non la gneka je vous dis vous êtes avec on est avec des bandits à n'y sont l'union à n'y cambrin balou des vrais voleurs et narama bandi gangstery mounou bandi nannamène des vrais tocs d'agné on m'a fait torré combi mouna et ben c'est c'est là et à artis et à koumbitier moua moumanga mini moua répliqué ah ouais nanana fait à ma mais il pense que moi j'ai le temps moi je vous ai dit moi je vois loin plus que vous c'est pourquoi j'ai dit moi je fais le blog politique je n'ai pas affaire âge ne mouna artis et rafé ne mouna affaire personnelle boré barand de tourner boré bra ma cobre du tongo ça s'est pas passé devant moi narana mouta ggi narana mouta ggi c'est la république madroa nannaki n'a rivandiqué je ne suis pas d'accord avec celui qui dirige la guinée madroa nannaki vie privée des gens voilà je parle pas de ça donc c'est pourquoi omou nommasse se rendent en compte altes et fossiles en compte par la grâce de allah subhanahu wa ta'ala donc et commencez déjà à vous abonner sur mes comptes au tik tok voilà je ne dis pas qu'ils ne pourront pas parce que vous avez il ya des experts ils ont tout fait ils ont tenté de supprimer mon compte plusieurs fois ils ont tenté maintenant ils ont envoyé encore des experts à conakry il ya plusieurs comptes c'est à dire mais c'est là je dis qu'ils sont bêtes ils oublient que si ce n'est pas facebook c'est youtube ils vont aller encore supprimer fait youtube en guinée encore est ce que soit ils vont s'ils coupent encore l'internet les gens vont se mettre sur vpn d'ailleurs quand les gens sont sur vpn eux ils ne contrôlent absolument rien donc ça les arrange pas ils ont envoyé des appareils pour contrôler les guinéens ça ne marche pas et couper encore facebook nous même on veut s'en couper c'est vous les perdants les compagnies téléphonique les compagnies là orange vous êtes soutenu par la france c'est eux qui vont perdre leurs intérêts orange va perdre arriva va perdre en tout cas tous ces compagnies là vont perdre d'ailleurs l'état guinéen est actionnaire du côté d'arriba c'est vous qui perdez ce panneau moi moi quand j'ai fini tout de suite là j'ai déjà pris mon café j'ai déjà pris mon café tout de suite là je vais commencer à faire mon ouvert je commence tout de suite là j'allume mon application tout de suite là je commence à faire mon ouvert donc fait tout ce que vous voulez ça ça n'engage que vous dites aux présences celui d'aller d'avoir de créer son compte de créer son compte je vais dire youtube de créer son compte tik tok aussi dit aux présents celui d'aller d'ailleurs mais moi je vais écrire à ses conseils parce que le cnfd ça dit toute voix qui s'élève aujourd'hui se pose à ces voyous là ils sont prêts à ils sont prêts à faire taire tout le monde vous avez enlevé le président facondé vous dites que les guinéens ne se parlait pas vous dites qu'il n'y avait pas la démocratie vous dites que non les guinéens souffraient et vous avez dit le président facon a fait troisième mandat troisième mandat la guiné était comme ça on coupe l'internet la guiné était comme ça le sac de riz aujourd'hui est à près de quatre cent mille aujourd'hui on s'acharne contre les citoyens autant de présents facon et les gens ont tout dit ici les osmane gawal mais le présent facon est tellement qu'il était doux tous ceux même qui insulter le présent facon est eux lui il cherchait à convaincre à récupérer les gens c'était ça la force du présent à fois qu'on est c'est pourquoi on ne pouvait pas l'avoir lui quelqu'un qui qui essaie de dire ok vient on va travailler ensemble ça c'était le présent à facon et par rapport à vous qui fait disparaître les gens vous vous attrapez les gens voulaient faire disparaître les fonds qui mangent les billots et plusieurs personnes plusieurs militaires vous allez vous comparer au présent facon et j'ai dit vous n'arriverez pas au cheville du président alfa condé lui c'est qu'il a fait pour son opposant principal chef de file plus un budget aucun opposant dans le monde j'ai dit vous n'arriverez pas au cheville du fama bon hier nuit on avait j'ai appris comme maintenant la guinée ce pays il ya tellement de rumeurs là bas quand le fama est du côté de koya qu'on aurait appris qu'il y avait tellement de patrouilles c'est sa panique actuellement non mais qu'on est fort non le fama il est fort non le fama est fort donc je ne savais pas que vous avez perdu coro comme ça he koyake on y torre méni koumoubara me prezal fa kone na koya méni aua nananaki habara koya li seki secouture ya il resume a kiyambara secouture ya la dondo nana naki amand bile fene agafote kiki kapres alfa komende tambara koyata li nananaki a c'est fini c'est qui a gafote ya la dondo nana fokoraiki et à nature ki abarassu afrique abarassu kona koya nananaki bientôt maman dimou kouiféji sarani bandier matombé vous venez enlever le présent fa konde ou le fary autant gare nizamao gare vous n'avez pas dit que vous êtes légitime bande de bandier que vous êtes gangsters madonna fokorao ben déclarations kéren et nona déclarations à balorara c'est fini pour vous vous n'êtes pas légitime aux yeux de la communauté internationale aux yeux du peuple de guinée ou à l'oeil le jour que le présent fa konde ça dit c'est l'eau dalle nous sidia et nous présents fa konde et déclarations à bas c'est fini pour vous non dina nana c'est ça non dina nana vous avez trompé l'ufdg vous avez barré la route partout à seloudale vous pensez que quoi aura légitimité vous vous êtes servi de la seloudale il a fait des tournées vous vous êtes servi de fndc aujourd'hui vous êtes opposé à ces gens là si ceux ci viennent faire une déclaration commune vous avez quelle légitimité c'est ça là c'est ce que vous ne comprenez absolument pas ou à l'oeil présents fa konde et la seloudale à nous les ross les autres il faut une déclaration de ne plus vous reconnaître et la gouvernement d'euro ou à l'oeil affaire la est finie mara fallé bè et ffura bas les gens là seloudale nusso le bandi la isroumane parce qu'ils n'ont pas de respect et c'est ça la vérité la seule solution aujourd'hui présents fa konde nufa la guinée son nom est ce que même deux ans trois ans à norma à l'arabama n'a vingé à son nom aura honneur et élection organisée présente fa konde et rassiga mais c'est un air de també conno et norma birima bérida walloy la déclaration à nous rabat l'horreur c'est fini pour vous la guinée souris biri tout le monde va se désolidariser la guinée souris a klima biri aujourd'hui c'est la force seulement au sember nana sember courdi vous êtes en train de traumatiser tout le monde avec ça mais le jour qu'ils font la déclaration de ne plus vous reconnaître et c'est pourquoi les gens attendent jusqu'à le 30e nano nano nani c'est fini pour vos agnès aux negrés mikey commandant sorry world loy ils vont tous vous quitter parce que personne ne veut aller à la cour pénale internationale c'est eux les leaders c'est eux les vrais leaders de ce pays des voyous ne peut pas venir trop tromper tout le monde avec les armes voilà encore marie marie merci à vous ami doumo maria mabalde merci à vous merci à fatma taketa je vous ai dit ne vous inquiétez pas pour moi voilà moi l'homme de l'ail ça va j'ai les papiers de merci je sors je travaille si quelqu'un a des problèmes avec moi il ya la justice ici aux états unis je ne suis pas quelqu'un de caché c'est pourquoi je vous dis j'ai fait le oubeur si ton casier judiciaire n'est pas propre tu ne peux pas faire le oubeur un criminel ne fait pas ça ici donc si le cnrd ils savent qu'ils ont un problème avec moi en sud amaro qu'ils viennent dans l'état de new jersey qu'ils portent plainte contre le citoyen de new jersey c'est aussi simple que ça voilà mais comme eux-mêmes ils savent qu'ils sont illégal qu'ils n'ont rien contre moi donc ils peuvent pas tout ce qu'ils peuvent faire c'est l'affaire de passeport là créer qu'on interpelle des bêtises comme ça donc merci à vous un kouma matata merci un kouna matata akas héros kamara merci à vous man kamara tu es kamara mais je vais pas te tu peux insulter il n'a pas tout à fait qu'ils sont illégal qu'ils ont fait qu'ils sont illégal qu'ils ont fait donc merci à alassane diallo samka ayuba junior merci à vous merci à l'ensemble maka maka kamara merci à aujourd'hui c'est la journée des camarades merci à s'enlève abraham au moins nadio 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 mamadi sidibé voilà vraie sidibé sangare lou na nadio nadio le way la mine berete vraie merci voilà mamadi diallo mamadou diallo merci à vous foule matou si ce co merci à vous merci à tous les patriotes fufana moussa mouri ba kaba merci à vous laï ibrahim nabé nabé merci à vous merci à sam le normand ou ni ou de no merci à vous merci à alexandre pivy merci à emile kogomou fatma taketa à tous les patriotes le combat continue restons mobilisés parce que ces gens là faut jamais les faire cadeaux mamadou aliou barry ibrahim ibrahim kabe sal merci à vous bonne soirée à tout le monde yakouba kamara voilà j'ai dit c'est la journée des camarades aujourd'hui ibrahim asso merci alfa malipa merci à vous bonjour merci à vous – Sous-titrage FR 2021